Bonjour, je suis Jean-François Lépi, directeur général de Souffle à Négoce. Le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui a été particulièrement riche et intéressant l'année qui vient de s'écouler. Nous avons vécu une séquence de prix et de volatilité que nous n'avions pas vue depuis presque dix ans. Il fallait remonter à la campagne 2012-2013 pour retrouver les niveaux de prix que nous avons connus cette année. Quasiment un pic de matifs à 270 euros, des prix matières premières blé ou maïs à presque 300 dollars la tonne au départ des grands ports. Ce contexte s'explique tout d'abord par des raisons à la fois de récolte et surtout de demande. Nous venions d'une année 2020-2021 dans laquelle les récoltes étaient assez décevantes, notamment ici, dans cette partie du monde, en Europe, Europe de l'Ouest, de bonnes récoltes en mer noire, mais finalement là aussi un petit peu décevantes sur d'autres produits. Par contre, face à ça, nous avons eu l'émergence d'une demande inédite, notamment par la Chine, qui a procédé des achats très 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 importants sur tous les marchés internationaux, que ce soit de céréales comme le blé, mais surtout comme les orges, et plus particulièrement les orges fourragères. A noter que dans cette ambiance politique difficile, les Chinois se sont coupés des céréales australiennes, qui nous ont bénéficié, puisque ce sont nos orges qui sont partis en Chine. Donc ce contexte de cette demande nouvelle a fait basculer nos équilibres d'offres et demandes de manière un petit peu plus rationnée au niveau de la demande. Parmi les facteurs qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines, c'est tout d'abord notre météo. Cette météo va devenir problématique, pour ne pas dire inquiétante, si elle devait perdurer, plus particulièrement sur les qualités de nos céréales, qu'elles soient des qualités brassicoles pour des orges ou des qualités meunières pour nos blés. Un autre facteur également qui sera important, et là plutôt du côté de nos amis consommateurs, c'est le fret. On a retrouvé des niveaux de fret maritime qu'on n'avait pas connus depuis, je dirais, presque 2008, qui rendent très compliqués les achats avec des niveaux de fret très très volatiles. Je vais vous donner juste un exemple. Notre route traditionnelle, où les blés français vont quand même beaucoup sur l'Afrique du Nord, et plus particulièrement l'Algérie, si on prend la route Rouen sur Algérie, on était pendant très longtemps entre 15 et 20 dollars la tonne. Aujourd'hui, on est plutôt entre 35 et 40 dollars la tonne, pour vous montrer l'impact. Un deuxième facteur qu'il va falloir suivre également, c'est ce qui va se passer aux États-Unis. Les Américains doivent produire une large récolte de maïs, qui va permettre de rééquilibrer le bilan mondial, et donc effectivement de retrouver, je dirais, un apaisement au niveau des prix. Oui, cette récolte, elle est loin d'être faite. Le démarrage a été un petit peu chaotique. Là aussi, des cycles à venir sont très importants. S'il devait y avoir encore un épisode extrêmement chaud ou extrêmement sec dans les prochaines semaines, ça va avoir un effet immédiat sur les cours. Enfin, je dirais, le facteur peut-être le plus important aujourd'hui, c'est le fait d'un acteur, c'est la Chine. La Chine a engagé des programmes d'achat très importants sur cette nouvelle campagne, à suivre s'ils vont continuer à faire ces achats dans la durée. On aurait vraiment les conditions de retrouver des marchés extrêmement volatiles, pour ne pas dire haussiers. Par contre, si l'acteur chinois se retire pendant plusieurs mois et qu'on ne le voit pas, on va avoir le phénomène peut-être un petit peu inverse, où on aura une accalmie et une détente assez marquée des cours. Début juillet, où nous sommes, nous allons bientôt réaliser les récoltes 2021 sur cette partie de l'hémisphère, plus particulièrement ici en Europe, où, venant de cette année difficile, on va retrouver, nous l'espérons en tout cas, des niveaux de production très adéquats, qui vont nous permettre d'exporter du blé et des orges. La même chose aussi du côté de la mer Noire, puisque, là aussi, les récoltes sont très très bonnes, pour ne pas dire proche des records. Si on regarde le marqueur principal de nos céréales et du blé, c'est principalement la Russie. Là aussi, contrasté par rapport à l'année dernière, où le sud de la Russie avait souffert, avait eu une récolte assez difficile, là c'est l'opposé. Les récoltes vont être très très bonnes, pour ne pas dire proche des records également, ce qui devrait augurer d'une campagne d'export importante. Le gouvernement russe a instauré une taxe sur les prix de céréales, et cette taxe a pour effet de rendre difficile l'anticipation et les chargements. Du coup, le marché est très peu engagé, ce qui fait que tout surplus non prévu de récolte va venir appuyer sur les cours, et c'est ce qui se passe en ce moment. Si on va dans d'autres contrées, plus particulièrement je pense à l'Amérique du Sud et au Brésil, qui est en train de subir sa plus grosse sécheresse historique, qui fait qu'il y aura très peu de maïs brésilien disponible au cours de cet été. Brièvement, un petit mot sur le marché français, cette météo que nous vivons va permettre de faire des volumes, donc nous sommes à peu près sûrs d'avoir des volumes assez confortables, que ce soit en blé ou en orge. On a une estimation, je vais me jeter à l'eau, je précise la date, nous sommes le 12 juillet, donc à date, nous estimons une récolte française qui va entre 37,5 millions de tonnes et 38, un chiffre qui sera confortable, qui va nous permettre de faire des exportations sur pays tiers au moins 10 millions de tonnes, qui sera quand même bien meilleure que l'année qu'on vient de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !